bonjour à tous bonjour à nos amis du club du mercredi pour ce nouvel entretien de la quarantaine les entretiens de la quarantaine pour rappel c'est une série d'entretiens qui a débuté à partir du moment où le gouvernement français a prononcé le confinement et nous avons déjà eu la possibilité de vous proposer des entretiens avec nicolas klein donc qui est présent avec nous aujourd'hui et sur lequel je vais revenir tout à l'heure avec adrien abozy avec pierre et vos gérons avec florian philippo entre autres et je vous invite donc à aller sur avec olivier delorme également je vous invite à aller sur la playlist que je ferai apparaître sur côté sous forme de notification pour pouvoir découvrir ses entretiens nous sommes aujourd'hui sur un format particulier qui change complètement puisque nous ne sommes plus deux en confrontation interviewer entre guillemets pardonnez-moi pour l'anglicisme c'est le seul mot qui me vient à l'esprit avec l'intervenant mais donc trois où on va innover un petit peu et j'ai proposé à nicolas klein de nous rejoindre pour s'entretenir mener l'entretien avec thomas payant qui se situe à mexico donc au mexique et qui va nous informer un petit peu de la situation en amérique centrale et au mexique plus précisément à propos du coronavirus et des enjeux politiques qui suivent bonjour nicolas bonjour thomas bonjour à vous bien nicolas je te propose de prendre la main donc de poser toutes les questions que tu le souhaites je serai amené à un moment dans l'entretien certainement à te couper pour préciser des propos ou pour m'enchérir d'une question voilà je te laisse en tout cas pour pour le moment prendre la main et voir avec thomas les enjeux au mexique et faire un état des lieux alors bonjour à tous nos auditeurs bonjour thomas alors avant j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément en fait pour savoir un petit peu d'où est venu votre intérêt pour l'amérique latine et comment est-ce que vous avez été amené à vous passionner pour le mexique en particulier voir un petit peu votre arrière-plan personnel professionnel voilà ok donc j'ai eu l'occasion de m'intéresser à l'amérique latine durant mes études notamment en master et depuis 2018 je suis en amérique latine donc j'étais d'abord en équateur à quito et je suis parti vivre en 2019 au mexique où je travaille alors à la fois dans tout ce qui est commerce international et politique internationale politique locale on va dire voilà et de façon plus générale c'est l'amérique latine qui m'intéresse voilà d'accord alors on va commencer par l'actualité la plus brûlante 1 du moment pour entrer dans le vif du sujet ce qui serait bien c'est que vous puissiez nous faire un petit bilan rapide de l'épidémie coronavirus au mexique en particulier en amérique latine en général puisque l'amérique latine est aussi touchée il n'y a pas que l'europe ou l'asie et puis voir un petit peu comment on réagit les différents gouvernements concernés en amérique latine est ce qu'il ya une coordination au moins que quelques pays latino américains ou bien est-ce que toutes ces nations sont partie un petit peu en ordre dispersé et on réagit chacune comme elle le pouvait où elle le souhaitait alors déjà il faut savoir un truc c'est que l'amérique latine a été touchée un peu en retard par rapport à l'europe c'est à dire qu'il y a eu d'abord l'asie l'europe l'amérique latine les amériques du coup face à ça face à ça la stratégie des gouvernements locaux a été d'abord de voir ce qui se passe en europe comment les gouvernements européens réagissent et comment le virus se diffuse en europe pour ensuite anticiper sachant que tous les gouvernements latin américains savent pertinemment que ici les problèmes sont différents il ya énormément de d'économies informelles de vendeurs de rues que ce soit au mexique au pérou en équateur en colombie et que on peut pas faire de confinement comme en france c'est impossible sinon c'est pas la guerre civile mais les gens ils vont trouver ils vont trouver à manger par leurs propres moyens voilà le confinement à l'heure actuelle au mexique il est pas obligatoire mais ça fait plusieurs semaines déjà que en province et à mexico le gouvernement a mis en place différentes mesures donc masques voire gants aussi distance sociale donc plus d'un mètre au pérou ils font ci ça en colombie ils font ci ça et puis après au niveau plus national donc il ya pas mal de mesures on va dire de type comment expliquer il n'y a pas déjà de coordination internationale ça les gouvernements se coordine pas entre eux par exemple à partir d'avril le pérou a fermé toutes ses frontières c'est à dire que vous arrivez du mexique vous arrivez de colombie pour aller au pérou vous rentrez pas c'est aussi simple que ça au chili je sais qu'ils ont installé à dans le grand parc de santiago un hôpital de fortune un peu comme ce qui a été fait dans le grand est en france donc à l'hôpital militaire quoi d'autre sinon au plus généralement au mexique le gouvernement a commencé à prendre des mesures donc il prévoit un plan économique un plan d'action économique au niveau de pour aider financièrement les pme mexicaine après il ya un dernier élément si c'est que les autres pas aller alors les mexicains mêmes et les franco mexicains puisque c'est un peu la communauté que je vois ils sont croient enfin il ya ça et un certain doute au niveau des chiffres du gouvernement c'est à dire qu'ils donnent des chiffres mais bon c'est toujours se prendre ça un peu à la légère quoi pour situer on en est à peu près à combien de cas et de morts au mexique pour l'instant on est à vingt mille cas on a dépassé les vingt mille cas et au point de vue mort on est à peu près à 1000 sur une population de 130 millions d'accord voilà donc pour l'instant logiquement ce qui est logique les zones les plus touchées sont mérico guadalajara et monterey qui sont les trois plus grandes villes du mexique plus généralement en amérique latine donc au brésil ils ont dépassé les cinquante mille cas au pérou ils ont dépassé les vingt mille cas et au chili sont moins touchés ils sont moins touchés donc ils disent aussi que c'est dû au fait que au chili ils ont fait beaucoup beaucoup de tests ils ont testé de façon vraiment massive et puis la structure du pays est assez différente c'est un pays qui a beaucoup plus voilà enfin c'est ils ont testé de façon beaucoup plus massivement d'accord alors justement en parlant de du mexicain et de la réaction des autorités mexicaines face à l'épidémie coronavirus on a vu que le président mexicain andres manuel lopez obrador donc am l'eau pour les intimes vous m'excuserez moi je le prononce à l'espagnol thomas thomas le prononcera à la mexicaine donc am l'eau a mis un certain temps à réagir et ça a été perçu de façon un petit peu étrange surprenante au moins d'europe mais sinon d'après ce que j'ai cru comprendre au mexique lui-même comment est-ce que tu peux expliquer cette réaction un petit peu tardive et les déclarations que camelo a eu par rapport à l'épidémie et donc vous avez un petit peu expliqué donc il y avait des risques par rapport au confinement dans les nations latino-américaines des risques simplement alimentaires pour pouvoir manger mais est ce qu'il y a autre chose qui a pu guider l'action ou le retard d'action d'am l'eau là pour l'instant je vois plusieurs éléments c'est vrai que pour reprendre pour citer un peu le contexte am l'eau a été ce qu'on appelle ici un populiste de gauche donc il a vraiment passé sa présidence depuis plus d'un an maintenant sous le comment dire sous la protection la défense des couches populaires on va dire et du coup ça que c'était donc il ya ça déjà et ensuite le fait que comme je vous ai disait tout à l'heure ils ont voulu anti fin ils ont voulu voir d'abord ce qui se passait en europe étant donné qu'on a eu on va dire trois semaines à un mois de retard entre chez vous et chez nous au point de vue de l'épidémie là on commence à rentrer dans la phase 3 là on est cette semaine on est rentré dans la phase 3 l'épidémie officiellement donc déjà il ya ça et puis il ya aussi le fait que comme je disais tout à l'heure je me répète mais au niveau confinement alors ici la stratégie ça serait de détaler la crise jusqu'en septembre pour qu'elle soit moins dure en intensité mais plus longue est ce que sinon ils vont donner de l'argent ils vont faire des plans économiques mais il ya énormément d'économie pas d'économie informelle et ils peuvent pas alors ils ont il ya des fonds mais ils peuvent pas confinés comme en france en europe c'est pas possible de ma pardonne-moi nicolas reprend j'ai passé thomas finalement tu parles d'un allongement des mesures jusqu'en septembre mais en france on n'est pas loin de ce même constat le le par exemple le conseil scientifique a déclaré que il ne fallait pas rouvrir les écoles avant septembre le choix politique de les ouvrir en mai à partir du 11 mai a été fait chez nous mais il est probable que les choses soient lissées et que ça dure aussi après c'est une question de capacité de résistance de la population est-ce qu'à ton sens il y a des traits de caractère des traits populaires au sein de la population mexicaine et au sein des populations d'amérique latine qui font qu'elle doit être plus ou moins résiliente à ce type de situation je n'en sais rien on reparlera plus ou moins résiliente à ce type de situation que les populations européennes alors il ya un élément ici qui est fondamental au mexique un peu façon générale en amérique latine c'est que c'est des peuples sont résilients par défaut parce qu'ils sont obligés d'être résilients ici c'est des économies qui sont beaucoup plus mouvantes donc tu peux grandir très facilement mais tu peux tomber très facilement alors qu'en france on est plutôt dans un commentaire dans une position médiane on va dire et c'est que là ayant pu voir un peu comment les la mentalité mexicaine fonctionne c'est des gens qui trouvent toujours des solutions bon c'est pas forcément les bonnes a priori après ils en trouvent des meilleurs évidemment mais c'est un peuple qui trouve toujours une solution ils n'ont pas de temps pour ça qu'ici si tu tombes si tu te laisses aller tu meurs en fait ça exagère mais c'est donc c'est des gens c'est des peuples qui sont résilients il ya un autre élément aussi c'est que au point de vue économique ils disent que ça sera un peu comme aux états unis c'est à dire que la crise est sans doute plus brutale qu'en europe mais ça va remonter plus fort qu'en europe ensuite c'est comme plus rapidement donc le fait d'être inactif confiné est finalement incompatible avec ce goût de l'activité du peuple mexicain ah non non je veux dire de façon indépendante si si la situation empire et que voilà c'est un peuple qui trouve toujours des solutions qui sont assez qui sont résilients d'accord de toute façon ici voilà il ya eu des tremblements de terre donc bon bon j'exagère c'est pas tout noir non plus mais il ya pas mal de problèmes donc les gens sont résilients en fait ils s'adaptent est obligé d'adapter et j'imagine que c'est pareil au pérou et en colombie donc et alors juste pour pour terminer sur cette histoire d'épidémie de coronavirus parce que juste pour situer par rapport à nos auditeurs il ya deux choses sur lesquelles j'aimerais vous interroger la première c'est qu'on a quand même vu le président mexicain hamlo commencer par faire des déclarations en expliquant que les mexicains devaient se placer sous la protection d'amulettes ou d'images pieuses pour faire face au virus alors est ce que c'est quelque chose qui a été reçu comme une déclaration normale acceptable par les mexicains ou est ce que c'est vraiment un trait de folie si j'ose dire pour caricaturer de damlo et par ailleurs le mexique c'est un pays fédérales sont des états unis mexicains est ce que comme aux états unis le président de la nation mexicaine à des limitations par rapport à ce que peuvent faire les gouverneurs des états fédérés pour revenir sur le point des amulettes c'est vrai que moi même quand j'ai vu la déclaration au début j'ai dit oui j'ai été un peu surpris après alors comment les mexicains ont réagi bonne question je pense pas qu'ils ont été pour l'arrêt la relation qu'ils ont avec le président est un peu comment dire c'est d'accepter comme tel bon je pense qu'ils se sont douté que il était enfin comment dire c'était un peu original de sa part mais mais voilà il n'y a pas eu plus de magnifique réaction que ça j'ai pas vu après il y a les secteurs économiques qui sont assez inquiets oui par rapport à la présidente la précédente présidence qui de façon générale et les secteurs économiques sont assez mécontents on va dire d'action damlo basque et ce qui est normal même lui il se place dans un autre registre et puis enfin votre deuxième question c'était par rapport à quoi déjà c'était par rapport au système fédéral du pays en fait est ce que le président a des limitations dans cette décision par rapport aux gouverneurs des différents états mexicains ouais pour l'instant normalement c'est quand même le mix c'est quand même mexico qui dirige mais depuis plusieurs mois étant donné que le gouvernement comme à juste titre vous avez dit à tarder il y a eu plusieurs états qui ont commencé à prendre des mesures de façon unilatérale que ce soit par exemple si je ne me trompe pas le ralisco donc où se trouve guadalajara donc il ya un grand centre économique et toute la zone de l'activité touristique donc au niveau de yucatan et de quintanaro par exemple yucatan a fermé ses frontières avec les autres états et voilà donc il ya plusieurs états qu'on comment il ya plusieurs gouverneurs d'état qu'on commence à prendre des mesures étant donné que ils voyaient que ça tardait au niveau fédéral et que le gouvernement était un peu hésitant ou voilà tardait à prendre les mesures nécessaires et c'est vrai que de toute façon même au point de vue du mexique il ya sec il ya beaucoup beaucoup de ça c'est différent c'est tellement grand que la réalité à mexico guadalajara au nord du pays pardon la péninsule du yucatan où se trouve l'activité touristique c'est vraiment des réalités différentes quoi donc ça fait quasiment la taille de l'europe occidentale donc c'est assez oui on imagine sans peine que effectivement les réalités sont différentes et que c'est pas c'est pas toujours évident de coordonner tout ça et de d'agir dans les intérêts de tous les états alors on va on va quitter un petit peu l'actualité immédiate et en tout cas l'actualité immédiate du mexique et l'amérique latine pour parler de votre actualité immédiate si j'ose dire puisque je sais que vous avez commencé récemment la rédaction d'un ouvrage qui cherche en fait à établir un bilan un petit peu des différentes guérillas en amérique latine entre 1959 et 1989 alors pour situer rapidement 1959 c'est le triomphe de la révolution cubaine à le début du castrisme à cuba et 1989 c'est une date très importante pour l'amérique latine à plusieurs égards c'est à la fin à la fin quasiment de la guerre froide la fin progressive de la dictature de pinochet au chili le début de l'intervention américaine aussi au panama pour chasser noriega la crise économique à cuba enfin voilà 59 89 c'est deux bornes importantes alors par rapport justement à ces mouvements de guerrilla en amérique latine est ce qu'on peut dire puisque vous partez de 59 est ce qu'on peut dire que la révolution cubaine est un événement fondateur pour le mouvement guerriero en amérique latine est ce qu'on avait des guérillas avant est ce que ça a été une transformation radicale de ce mouvement là quelle importance a eu cette révolution castriste à cuba évidemment qu'avant la révolution cubaine il ya eu des différents mouvements révolutionnaires notamment je pense à l'ex là le parcours de augusto sandino nicaragua donc dans les années 1920 1930 qui lui avait carrément mené une oui ce qu'on peut appeler une guérilla à la fois nationale et révolutionnaire contre le gouvernement local avant les somoza et qui avait fini exécuté en 1934 il ya aussi la révolution mexicaine qui correspond un peu à ce même cet univers là qu'à la fois révolutionnaire et national parce que c'est souvent des mouvements qui sont à la fois révolutionnaire et national notamment contre la lutte contre la lutte contre le l'impayalisme américain là où la révolution cubaine est selon moi c'est produit une rupture c'est que durant toute cette période de 1959 à 1989 voire jusqu'à nos jours elle a vraiment clivé le continent c'est à dire que ça soit ensuite les dictatures au brésil en argentine en uruguay au chili dans les années 70 c'était on lutte en défendant la patrie en danger selon leur argumentaire contre les guérillas révolutionnaires inspirés par cuba et même toutes les révolts les guérillas révolutionnaires en latin que ça soit les montoneros en argentine le mir au chili le centre illuminé au pérou ou même les sandinistes au nicaragua tout ça dans les années 70 1970 1980 c'est vraiment à chaque fois ils prennent un exemple cuba même si au final ils sont très différents de la tqbl même s'ils suivent leurs propres lignes idéologiques cuba est vraiment le miroir en fait c'est vraiment le miroir et contre miroir c'est vraiment ça et puis après quand en 89 le régime ont clairement ses failles dans les années 80 là ensuite bon il ya une évolution qui diffère mais durant toute cette période c'est vraiment le entre guillemets le phare de la révolution en amérique latine on peut dire en quelque sorte que finalement cuba aurait joué pour le reste de l'amérique latine un petit peu ce que l'union soviétique a joué en europe c'est à dire que c'est un petit peu le modèle ou le contre modèle le l'aspiration ou la peur finalement des uns et des autres dans les idéologies et les systèmes politiques tout à fait oui c'est ce selon moi ce qui ce qui en restent même ouais c'est ça c'est vraiment le ça éclate et puis alors eux mêmes veulent diffuser ça notamment via la ligne chequevara et puis et puis de l'autre c'est à la fois miroir et contre miroir c'est ça c'est tout à fait ça d'accord alors j'avais juste une autre question sur sur votre ouvrage on va pas dévoiler évidemment tout son futur contenu on laissera une grande partie à découvrir quand il sera achevé et publié est-ce que ces guérillas latino-américaines elles ont bouleversé ou en tout cas influencé si c'est pas bouleversé toute la façon de concevoir la politique la société notamment le rapport entre dirigeants et dirigeants en amérique latine est-ce que ça a changé quelque chose dans le rapport finalement entre le peuple et les élites bonne question déjà leur principal objectif qui était à savoir d'établir un régime révolutionnaire dans la grande plupart des cas a échoué il a seulement réussi à cuba au nicaragua et au chili si on voit la parenthèse soit 1970 1973 dans le reste ça s'est traduit soit par des conflits armés soit par des dictatures donc ça déjà bon c'est principal objectif à échouer après on voit quand même qu'elles ont une elles ont gardé un d'une importance qui est quand même politique et symbolique importance que ça soit dans l'imaginaire local régional ou international la preuve on en parle par exemple un petit exemple au point de vue des uruguay quand il ya eu ensuite le la guérilla des tupamaros à berlin en allemagne ils ont pris le même exemple et ils se sont appelés tupamaros ouest berlin donc berlin ouest voilà et puis il ya évidemment tout tout l'imaginaire révolutionnaire de chequevara donc trey la barbe etc après au niveau politique au niveau politique direct ils n'ont pas été ils n'ont pas eu un impact comment on appelle ça important dans le sens où ils ont échoué ils n'ont pas réussi à appliquer leur thèse dans les pays où ils ont réussi à prendre le pouvoir ils ont rapidement montré leur faille que ce soit à cause de l'intervention des états unis ou par leurs problèmes voilà après pour conclure dans les années 2000 2010 il y a une vague de la fameuse vague de gauche donc qui correspond à l'élection de gouvernement de gauche dans plusieurs pays d'amérique latine et beaucoup d'eux sont des anciens guerrierons que ça soit le lula ou dilma rousseff qui étaient des opposants à la dictature pépé mourica était un ancien tupamaros et daniel ortega qui est revenu au nicaragua en 2008 ou 2006 il me semble oui je crois bien effectivement Thomas et avant de devoir couper faire une première pause pour la technique est ce que tu peux nous j'ai expliqué en cinq minutes pour nos auditeurs ce qu'est la ligne du Che Guevara s'il te plaît tu as cinq minutes c'est un exercice de synthèse que je te propose ça marche c'est une ligne qui est diamandiste donc c'est à dire que elle vise non pas à la révolution nationale mais à la révolution régionale de l'amérique latine à travers la construction de focos révolutionarios donc foyer révolutionnaire on va dans un pays dans la campagne notamment on crée des nids de révolution et ensuite on prend le pouvoir via l'association avec la paysannerie et les structures locales partisane et diamandiste parce qu'il se place clairement sur une ligne davantage chinoise que russe soviétique voilà donc tiers mondiste je dirais tiers mondiste rurale et latino-américaine Thomas tu viens de nous expliquer ce qu'était la philosophie du Che Guevara la ligne politique du Che Guevara je te remercie tu as brillamment réussi ce petit exercice de synthèse de ces minutes merci Nicolas je te redonne la possibilité de poser des questions tu voulais poursuivre sur le Mexique il me semble tout à fait oui alors on va retourner au Mexique alors on parlait du président Hamlo Andrés Manuel López Obrador qui est entré en fonction en tant que président des Etats-Unis mexicains le 1er décembre 2018 il avait été lu en juillet mais il est entré en fonction en décembre après plus d'un an en fait de présidence Hamlo est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan politique et économique de tout ce qu'il a fait et en particulier pas seulement mais en particulier la stratégie de lutte contre les cartels de la drogue ok étant donné qu'il a placé sa présidence sous l'action des faveurs de l'action sociale les secteurs économiques qui étaient à l'époque au début de sa présidence assez comment dire inquiets et ils le sont toujours donc ça ça n'a pas changé toutes les grosses boîtes etc sont assez ouais c'est ça inquiète au niveau il y a un cas particulier c'est le cas de Pemex donc Pemex c'est le géant du pétrole mexicain qui a été fondé dans les années 30 par le Lazaro Cárdenas et ça fait des années qu'il est sous perfusion de l'Etat et là plus le coup du coronavirus il est en mort cérébrale donc c'est un gros gros géant c'est un peu comme l'airbus du pétrole ou quelque chose comme ça c'est vraiment un gros morceau et là ça fait des années qu'il était en crise et là il est quasiment mort ensuite donc ça c'est pour l'action économique c'est à dire que les classes populaires le soutiennent de façon générale il a aussi pas mal axé sa politique en faveur des communautés indiennes les secteurs inquiets sont toujours inquiets l'économie on ne sait pas vraiment parce que vous savez que les chiffres sont souvent je ne vais pas dire qu'ils sont truqués mais voilà c'est toujours assez particulier au niveau de la lutte contre le narcotrafic c'est pareil en fait il y a en 2019 c'est en octobre 2019 il y a eu la bataille de Culiacan Culiacan c'est une ville c'est dans le nord du pays c'est dans l'état de Sinaloa si je ne me trompe pas au Sonora non Sinaloa je crois bien oui Sinaloa ouais et il y avait des effectifs de la garde nationale donc qui est la nouvelle police fédérale enfin non qui est le nouvel comment dire le nouvel organisme chargé des forces de l'ordre a réussi à attraper le fils d'El Chapo sauf que les gouvernements les narcotrafiquants qui étaient à proximité se sont réunis et il y a eu une bataille dans la ville qui a été vraiment sanglante qui a duré toute la journée via des effectifs de la police fédérale de la police de l'armée de la garde nationale contre des membres des cartels et au final ils ont relâché le fils voilà donc c'est pour un peu situer le contexte non les narcos ils continuent leur activité aussi là il y a eu une anecdote qui est assez je ne sais pas si il faut s'en réjouir ou s'en pleurer enfin ou en pleurer c'est par rapport au Covid il y a eu des cas où en fait il y a eu des narcotrafiquants ont aidé la population locale ils leur ont offert de la nourriture voilà bon ça évidemment ça sera contre j'imagine que ça sera contre il y aura des ça sera avec intérêt quoi donc voilà je rappelle juste pour nos auditeurs El Chapo c'était le grand chef du cartel de Sinaloa le cartel de Sinaloa c'est un des principaux cartels de la drogue au Mexique et El Chapo a été arrêté il y a quelques années il a été poursuivi longtemps il a été arrêté il y a quelques années je ne sais plus si c'est par les forces de l'ordre mexicaine il est ensuite remis aux Etats-Unis ou directement par les forces de l'ordre américaine mais en tout cas il est aujourd'hui en détention je crois du côté de New York Thomas, est-ce que les trafiquants et les producteurs de drogue au Mexique sont actuellement un petit peu sur les dents un petit peu tendus parce qu'il y aurait je parle au conditionnel n'étant pas consommateur moi-même je n'ai pas de connaissance précise connaissance précise du marché de l'évolution des cours mais semble-t-il qu'il y aurait une raréfaction de la drogue en Europe et donc des difficultés à l'export pour les pays producteurs en Amérique latine et pour les filiales en fait productrices en Amérique latine est-ce que ça se ressent sur place ? est-ce qu'il y a des tensions supplémentaires ou est-ce que finalement ça ne change pas grand-chose au quotidien ? bonne question je ne connais pas tellement le sujet tu n'es pas consommateur non plus c'est ça ? non non d'accord mais après je vais émettre des suppositions oui de toute façon étant donné que bon c'est illégal mais ça reste un business pour eux étant donné que si la demande se raréfie en Europe oui j'imagine que pour eux ça doit être difficile après depuis plusieurs années les cartels mexicains diversifient leur activité ils font pas mal de j'avais vu notamment il y a un trafic au niveau de l'avocat aussi qui est considéré aussi comme une source de revenus importante pour eux et puis il y a aussi alors attends attends là je vais me permettre d'envoyer un petit tacle quand même donc on pense à toutes les jeunes femmes françaises qui souhaitent parce qu'il y a un moment on va se les faire là tu m'offres le tacle je le fais on pense à toutes les jeunes femmes et tous les jeunes hommes français de allez de gauche les véganes et machin et on pense au bonheur sur terre et etc et en fait en fait on mange plus de bœuf mais on mange des avocats on pollue en apportant des avocats en masse en provenance du Mexique déjà et en plus on nourrit les narcotrafiquants non mais attends c'est à dire que maintenant ces populations ont deux dealers c'est celui en bas de chez elles et l'intermarché en bas de chez elles pour acheter l'avocat mais en fait ces deux dealers nourrissent la même source qu'est le narcotrafiquant au Mexique c'est ça c'est ça non mais il y a eu des articles là-dessus notamment du notamment du monde de libération notamment du monde ou de libération il y a des articles là-dessus étant donné que c'est une manne d'argent notamment via la demande européenne et américaine en avocat il y a pas mal de les narcotrafiquants ils ont vu ils ont vu du fric à se faire et s'ils sont mis là-dedans c'est comme les mafieux italiens qui en Italie font le trafic de mozzarella ils sont mis aussi on finance pas les mafieux italiens en mangeant la mozzarella c'est pas vrai j'ai quand même pas de remettre en cause non mais mais il non je vais je corrige mon propos et puis mais non au point de vue de c'était une plaisanterie Thomas on n'a pas besoin d'être précis là-dessus évidemment je plaisantais on va reprendre des airs un petit peu plus sérieux pour nos auditeurs qui sont peut-être un petit peu exaspérés de nous entendre rire de ça Nicolas je te laisse reprendre l'entretien voilà c'est le pôle tacle que je vous ai envoyé pour les vegans c'est en toute amitié bien sûr il faut juste que vous sachiez un petit peu les filiales que vous nourrissez lorsque vous vous changez d'alimentation à toi Nicolas voilà ceci étant dit alors on va on va reprendre un petit peu une perspective plus latino-américaine globale on a vu y compris dans les médias européens français que le dernier trimestre de l'année 2019 avait été marqué par toute une série de troubles politiques voire de révoltes ou même de révolutions je ne sais pas si on peut aller jusque là dans divers pays latino-américains je pense à la Bolivie au Chili au Honduras à l'Équateur au Venezuela alors au-delà de toutes les particularités nationales locales dans les revendications qui ont amené à ces troubles politiques et à ces révoltes est-ce qu'on peut déceler des points en commun politiques institutionnels économiques et inversement est-ce que toutes ces révoltes sont à mettre dans le même sac ou est-ce qu'il faudrait quand même faire des grandes catégories qu'est-ce qu'il y a un peu en commun et qu'est-ce qui est différent ok en effet il y a eu pas mal de révoltes dans pas mal de pays je rapprochais ça des mouvements de 1968 mais à l'envers c'est-à-dire que en fait on voit bien que ça soit au Chili donc ça avait commencé au Chili par rapport au ticket de métro en Équateur par rapport au prix de l'essence il y a eu aussi la crise au Bolivie qui s'est traduite par le départ de Morales d'Evo Morales le président qu'il y a eu en Colombie etc c'est en fait c'est un mouvement qui est général régional voire international avec à chaque fois ça fait un peu comme 1968 c'est-à-dire que il y a un mouvement qui est global ou régional avec à chaque fois localement des causes qui sont locales donc le prix de l'essence une crise politique une crise économique etc mais il y a quand même une tendance lourde internationale voire régionale c'est ça c'est-à-dire qu'ils sont pour moi d'ailleurs je n'étais pas le seul à l'indiquer ça a marqué une rupture par rapport à l'époque qui a été développée qui est née en 1968 et dans les années 80 ça serait quelque chose comme ça et dans quel sens est-ce que vous dites ça en fait qu'est-ce qui diffère de qu'est-ce qui ferait que ces révoltes seraient un 68 à l'envers par exemple 68 ça a été une révolte qui était sociétale il y a eu des 68 en Amérique latine il y a eu en Argentine au Chili au Mexique qui a été brutal au Brésil et c'était souvent une révolution même on l'a vu en Europe aux Etats-Unis qui était sociétale c'est-à-dire que les gens réécarnaient plus de droits pour les minorités pour les femmes et à une autre façon de vivre si on veut et là on est revenu à une réforme à des enjeux sociaux on voit notamment que les peuples pour moi c'est ça il y a vraiment un parallèle avec l'Europe ça c'est une idée que j'ai depuis longtemps que j'ai déjà écouté en plus c'est que c'est ça c'est le retour des peuples en fait même en Amérique latine c'est ça c'est que c'est les peuples qui se sont manifestés si on veut pour des raisons sociales et économiques parce qu'en fait alors je vais envoyer un petit tacle aussi mais il est sérieux celui-là si j'ose dire on a vu en Europe dans certains milieux je pense à une certaine gauche expliquer que la révolte au Chili qui a commencé avec les manifestations contre l'augmentation du ticket de métro de Santiago et qui ensuite a abouti à des revendications politiques institutionnelles globales on a expliqué que cette révolte là enfin ces personnes-là ont expliqué que cette révolte était tout à fait justifiée et en expliquant en même temps que la révolte en Bolivie qui a amené au départ du président Morales c'était un affreux coup d'État des États-Unis est-ce que c'est vrai est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça alors je ne vais pas bon je ne suis pas un intime du pouvoir bolivien donc je vais me contenter d'hypothèses oui de toute façon ce qui se passe c'est que même même si Évo Morales c'était le fameux le fameux axe révolutionnaire ou post-révolutionnaire des années 2000 avec Venezuela Cuba Nicaragua et Bolivie les quatre oui il y a eu des mécontentements par rapport à sa présidence il me vient une idée je rapprocherais ça de la politique qui se passe en Équateur on a un peu le même cas en Équateur à la même époque Évo Morales dans les années 2000-2010 il y avait Raphaël Correa qui était le président de l'Équateur il a fait beaucoup beaucoup en faveur du pays on a dit qu'il a fait pas mal de programmes sociaux ce qui est sans doute vrai en attendant pour l'instant il est parti en exil enfin en exil c'est réfugié en Belgique où vit sa femme qui est belge donc c'est ça c'est qu'en fait je pense que c'est des régimes qui sont comme le régime cubain ils font sans doute beaucoup de social ils apportent sans doute beaucoup aux classes sociales aux classes populaires mais il y a quand même beaucoup de limites aussi alors après est-ce que l'alternative de la nouvelle alternative de la présidente comment elle s'appelle la Mimea oui c'est ça est-ce qu'elle est meilleure je ne sais pas je ne pense pas c'est sans doute la même alternative qu'ils ont au Venezuela avec Juan Caïdo c'est-à-dire ils sont entre soit les révolutionnaires qui dérivent ou les gouvernements pro-américains voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui mais c'est intéressant aussi toi parce que sans forcément nier évidemment le rôle que les Etats-Unis auraient pu jouer je ne suis pas non plus dans le secret des dieux ou le fait qu'ils aient pu profiter de cette révolte contre Evo Morales on avait l'impression qu'il y avait des gentilles révoltes et des méchantes révoltes à en écouter certains c'était juste aussi pour remettre ça à l'endroit toujours à la fin de l'année 2019 en Amérique latine de façon générale on a vu un certain nombre de changements électoraux cette fois-ci qui sont passés par les urnes je pense par exemple il y a un cas qui m'intéresse particulièrement qui est le cas de l'Argentine à la fin du mois d'octobre en Argentine on a vu une alternance de droite à gauche le président sortant c'était un président plutôt libéral on va dire Mauricio Macri qui a été battu aux élections d'octobre 2019 par Alberto Fernandez qui est un péroniste dit-on alors est-ce que vous pouvez rapidement voilà de gauche est-ce qu'on peut expliquer très rapidement là aussi en synthèse que c'est que le péronisme et dans quel contexte le président sortant Macri a été battu ok le péronisme pour être très bref c'est une idéologie qui est construite autour de son créateur donc Juan Perron qui a été au pouvoir il a fait plusieurs présidences espacées en gros de 1943 donc quand il entre au pouvoir à 1974 quand il meurt donc sa présidence a été entrecoupée de présidences de coups d'état de retours etc le péronisme est extrêmement divers et d'ailleurs au sein du péronisme les gens enfin les courants s'opposent il y a notamment les péronistes révolutionnaires de gauche qui étaient les montonnerros qui ont eux-mêmes ensuite été trahis par les autres péronistes il y a une droite péroniste etc enfin voilà il y a différentes différentes lignes opposées pour résumer c'est vraiment une idéologie qui est on va dire ça serait un peu assez proche de alors ça serait au conditionnel du gaullisme c'est des mouvements qui sont comment on l'appelle ça pas autoritaires mais en faveur du peuple un peu bonapartiste on va dire un peu comme le varguisme au Brésil ou Lázaro Cardenas au Mexique voilà c'est autour de sa personne et c'est une vision du pouvoir qui est étatique et populaire avec dedans beaucoup beaucoup de lignes qui s'opposent et qui s'entretuent on peut le dire voilà et pour le contexte du pouvoir c'est assez binaire en fait c'est alors les indices que Mauricio Macri qui vous l'avez tout à fait bien dit a fait une politique libérale a développé le pays et a fini avec l'ère des Kieschner et du péronisme de gauche qui selon eux a fait beaucoup de mal au pays et puis l'autre ligne qui dit que l'ancien président Mauricio Macri a beaucoup fait de mal à la société mais à Argentine et qu'enfin ils vont pouvoir respirer etc c'est très binaire en fait j'ai l'impression que c'est vraiment très binaire que ça soit en Équateur en Argentine ou dans tel ou tel pays c'est vraiment à chaque fois les deux soit c'est un gars pro business selon les acceptations soit c'est quelqu'un qui est vraiment révolutionnaire oui alors juste pour resituer là aussi pour nos éditeurs donc les Kieschner un mari et femme qui ont dirigé l'Argentine de 2003 si je ne me trompe pas jusqu'en 2014 me semble-t-il donc d'abord le mari Nestor Kieschner qui a fait qui a fait un mandat et ensuite son épouse Cristina Fernandez de Kieschner qui en a fait deux et qui sont effectivement des personnalités qu'on adore ou qu'on déteste il n'y a pas vraiment de demi-mesure dans la considération de ces personnes j'aimerais finir cet entretien sur on va dire une question à la fois terminologique idéologique beaucoup plus large parce que depuis le début de l'entretien et on le voit partout on parle d'Amérique latine est-ce que cette expression elle vous semble pertinente pour désigner l'ensemble culturel civilisationnel qui va du Mexique au nord jusqu'à l'Argentine et au Chili au sud parce que je le dis notamment pour nos auditeurs Amérique latine ce n'est pas une étiquette qui va de soi contrairement à ce qu'on pourrait penser elle ne fait pas l'unanimité son histoire est très controversée là je vais parler de ce que je connais par exemple en Espagne on n'aime pas trop l'étiquette Amérique latine est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent est-ce qu'il faudrait utiliser une autre appellation est-ce qu'il faudrait parler des Amériques latines voilà qu'est-ce que vous en pensez Thomas avant de répondre il nous reste il nous reste 10 minutes ce serait bien que durant ces 10 minutes j'ai l'occasion de dire le mot de la fin donc voilà tu as 5 grosses minutes pour répondre à la dernière question de Nicolas ouais ok c'est bien oui l'Amérique latine c'est un terme qui est assez controversé on parle souvent l'alternative d'Amérique latine d'Ibero-Amérique d'Ibero-Amérique etc parce que latine ça peut agréger aussi la France le Portugal voire même l'Italie après c'est quand même un terme qui est malgré ces défauts universitaires ou sémantiques qui est utilisé de facto ici sans que ça pose vraiment problème en ayant parlé avec des Mexicains ou en Équateur que ça soit pour le commerce pour les échanges entre les différents pays la politique ou même parler comme ça de sujets assez anodins quand vous dites Amérique latine l'interlocuteur latino-américain comprend à quoi ça fait référence comme parler d'Europe ou du monde arabo-musulman c'est très bien que dedans il y a plus ou moins le Venezuela la Colombie le Mexique etc et donc voilà et pour pour y ajouter quelque chose aussi quand vous parlez des Amériques latines ou plurielles je partage tout à fait ça dans le sens où on voit bien que c'est un continent qui a quand même beaucoup de de diversité vous avez l'Amérique latine de type vraiment métis andine métis indigène donc tout ce qui est Amérique centrale les Andes le Pérou l'Équateur vous avez le Cône Sud qui est beaucoup plus européanisé donc juif allemand italien français croate et puis vous avez toute l'Amérique beaucoup plus métissée au créole donc Caraïbes Colombie Venezuela Brésil voilà Thomas il nous reste deux minutes donc je vais te poser la toute dernière question qui peut intéresser nos auditeurs on va revenir à la France deux secondes en deux minutes si tu peux répondre l'opinion que les gens au Mexique ou peut-être en Amérique latine plus largement si tu as des informations là-dessus que les gens ont de la France actuellement et de la présidence d'Emmanuel Macron alors bonne question la présidence d'Emmanuel Macron à part ceux qui s'intéressent vraiment à la politique c'est plus le ressenti populaire qui m'intéresse mais sinon la France garde toujours je vais être cliché mais la France garde toujours une image de marque c'est vraiment le côté même si il y a beaucoup de réputations mais Sorbonne Émile Zola etc ça marche toujours il y a vraiment le côté qu'on est des français donc déjà au sein de l'Europe c'est quelque chose de particulier mais on n'est pas des américains ils ont un terme pour les européens d'ailleurs je ne sais plus comment ils disent mais ce n'est pas gringo gringo c'est pour les américains mais ils ont un autre terme pour les européens plus nuancé donc voilà la présidence en tant que telle non ils n'ont pas vraiment de mais la France a toujours une image de marque c'est toujours les français un peu qu'on aime bien en général malgré leurs défauts d'accord Thomas on t'a perdu je crois les français qui vivent ici depuis longtemps qui sont avec des mexicaines ok grosse mixité c'est ça excuse-moi parce qu'il y a eu une coupure de 20 secondes ah t'inquiète tu disais donc les français sortent avec les mexicaines ouais non les français sont bien appréciés au Mexique ça se magie bien il y a beaucoup de mexicaines qui sont francophones ou qui partent en France pour étudier la langue etc non non il y a vraiment quelque chose c'est plus c'est pas un rôle politique vraiment déterminant ou majeur comme les Etats-Unis mais il y a quand même ce côté un peu soft power culture française etc ok et bien merci pour ta réponse est-ce qu'on est bon Nicolas tu veux reposer encore une question ou on est moi ça ira semble bon ok Thomas est-ce que tu veux préciser un propos ou ajouter quelque chose à cet entretien est-ce que tu as un blog par exemple où est-ce qu'on peut te suivre page Facebook blog alors j'ai une ouais j'ai une page Facebook j'ai un Instagram aussi donc page Facebook c'est Thomas Péan ouais et une page Facebook c'est sur les le suivi de l'actualité latino-américaine aussi donc je ne sais pas si j'envoile le ça s'appelle comment noticiero de l'America Latina ok bon ben voilà pour nos auditeurs qui voudront s'y retrouver je vous mettrai la page Facebook de Thomas Péan en description comme ça ils tomberont sur ta page Facebook et puis et puis il me reste plus qu'à te remercier merci à vous d'avoir donné l'entretien merci Nicolas de t'être prêté au jeu des questions également c'était pas un exercice merci à toi Nicolas facile à faire mais tu l'as brillamment réussi avec des questions précises donc merci à tous les deux et puis merci à nos éditeurs donc de nous avoir consacré du temps d'arriver au bout si vous voulez nous soutenir vous pouvez nous soutenir via Tipeee vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube liker cette vidéo commenter la partager vous pouvez également venir liker notre page Facebook et nous poser toutes les questions de votre choix nous sommes d'ailleurs à votre écoute pour des suggestions quelles qu'elles soient soit en commentaire de cette vidéo YouTube soit directement par message sur Facebook à bientôt